Le sommeil est une période extrêmement importante de repos et de détente durant laquelle on va recharger les batteries. C'est-à-dire que l'organisme va se régénérer, va se développer, va récupérer, va se reconstituer à tous les niveaux, physique, psychique, émotionnel, cérébral, notamment au niveau de la mémorisation et de l'apprentissage et au niveau immunitaire, c'est-à-dire que l'organisme reconstitue son immunité. Et donc si on dort mal, les symptômes sont immédiats, fatigue, prise de poids, saute d'humeur. Et donc il est essentiel de bien dormir et pour cela on va se préparer au repos avec un double principe, entrer dans le calme et la détente et supprimer les stimulations. Alors ça concerne bien sûr le repas du soir, il va falloir supprimer ou éviter pas mal de choses. D'abord tout ce qui est graisse, laitage et viande. Ce sont des aliments lourds et copieux qui rendent la digestion longue et difficile. Et j'ai remarqué pour moi que quand je consomme de la viande rouge dans les repas du soir, je fais des cauchemars et souvent des cauchemars de sang. Ensuite il faut éviter tous les sucres et les sodas qui stimulent le cerveau et donnent de l'énergie. Il faut éviter l'alcool qui est un faux ami parce qu'effectivement l'alcool apporte de la détente mais il stimule aussi le cerveau, il rend le sommeil agité. Il va falloir éviter la caféine et les épices qui sont des excitants. Et finalement il reste quoi ? Et bien il reste les légumes et les fruits cuits de préférence. Pour les légumes on va privilégier la soupe et puis pour les fruits ça va être plus une petite compote et puis en fin de repas on peut agronter avec une tisane qui va faciliter l'endormissement. Et du coup pour se coucher, la digestion étant effectuée, il faut consommer son repas du soir au moins deux heures voire trois heures avant de s'endormir. Les écrans, portables, ordinateurs, télévision à bannir au moins deux heures avant de s'endormir. Pourquoi ? Parce que non seulement ça stimule le cerveau et en plus ça émet de la lumière bleue. Cette lumière bleue qui va perturber voire bloquer la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et donc non seulement vous allez avoir du mal à vous endormir et en plus votre sommeil sera perturbé. Il y a bien sûr tous les champs électriques et électromagnétiques qui font partie de notre champ quotidien dont le wifi qu'on peut éteindre la nuit, dont les appareils électriques qu'on peut débrancher, tout ce qui est auprès de notre lit. On vient de voir beaucoup de choses qu'il faut éviter et supprimer, mais il y a des choses positives que l'on peut faire. Ce sont certaines activités physiques, des activités qui amènent la détente, relaxation, méditation, prière, étirement. Il y a aussi des sports qui vont permettre de se relâcher, comme la natation, comme la plongée, qui détendent. Il y a aussi les douches, les bains. Alors est-ce qu'il faut faire du sport ? Le soir, on dit qu'il faut éviter parce que ça stimule l'organisme. Mais si vous êtes toute la journée dans un bureau, vous avez besoin de vous dépenser, ça sera mieux de faire de l'activité physique que de vous mettre devant la télévision, ça c'est sûr. La chambre à coucher maintenant, évidemment c'est un lieu qui est très important parce qu'on y passe le tiers de notre vie. Et donc il va falloir faire attention aux couleurs. Est-ce que c'est des couleurs chaudes qui stimulent ou est-ce que c'est des couleurs froides qui vont plutôt calmer ? Certains, ils sont plus ou moins sensibles. Est-ce que c'est un lieu qui est ordonné et donc qui permet de s'apaiser ou est-ce que c'est un lieu où il y a du désordre et donc ça crée du désordre dans notre tête ? Est-ce que la literie est naturelle ou est-ce qu'elle est synthétique ? Une literie synthétique va créer des champs électrostatiques et va empêcher la chaleur de s'évacuer. Et lorsqu'on dort, la chaleur du corps va baisser, va diminuer entre 0,5 et 1 degré. Et donc ça va être important aussi de dormir la fenêtre ouverte. Une chose importante aussi, c'est le marchand de sable qui passe. C'est-à-dire c'est la sécrétion de la mélatonine qui nous permet de nous endormir. On se met à bailler, il y a les yeux qui se ferment et c'est spécifique à chacun. Chacun a un autre train du sommeil, il ne faut pas le louper. Parce que comme les cycles durent entre 1h30 et 2h, il faut attendre après 2h pour s'endormir. Ce que je vous conseille, c'est de lire des lectures qui apaisent, des lectures spirituelles qui vont peupler votre sommeil de rêves et de songes plutôt apaisants, agréables. Enfin, sachez une chose, que la récupération physique se fait avant minuit et la récupération cérébrale se fait plutôt après minuit. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Finalement, c'est un véritable changement de vie. Et même en le sachant, pourquoi on ne le fait pas alors que ça peut nous faire tant de bien ? Parce qu'il va falloir renoncer à beaucoup de plaisir. Et ça, souvent, on n'est pas prêt à renoncer à ça, on n'a pas envie de changer de vie. En résumé, il faut juste avoir conscience que le sommeil est régi par un principe extrêmement simple qu'on choisit de respecter ou non. Alors bien sûr, on peut faire quelques écarts. Notre organisme est faible pour s'adapter. Mais si on tire trop sur la ficelle, de façon récurrente, eh bien on va payer les conséquences, tôt ou tard. Parce que notre organisme, pour qu'il soit au meilleur fonctionnement de sa forme, eh bien il y a un mode d'emploi. Il faut le respecter. Alors vous allez me dire, oui, mais moi ça ne m'empêche pas de dormir. Mais qui sait vraiment ce que c'est qu'un sommeil réparateur ? C'est-à-dire dormir peu et on se lève, on n'est pas fatigué, on est en pleine énergie, en pleine forme. Et tout ce que je vous dis, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas conscience que ça n'agit pas. En fait, c'est un véritable changement de vie qu'il faut opérer. Une façon de fonctionner différente. Une manière de concevoir l'existence dans le respect de cette merveilleuse machine qu'est notre corps. Et bien sur ce chemin du sommeil, je souhaite bon courage. A bientôt, j'ai confiance en vous. Merci. Merci. Merci.